Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des cernes et oui évidemment quand on revient de vacances on est belle toute bronzée reposée mais malheureusement ce beau teint que l'on a pendant les vacances bien très vite ça s'estompe la fatigue prend le dessus et on voit très vite et bien un visage fatigué les petites cernes qui commencent à s'installer alors il ya des petites astuces toutes simples que je vais vous donner aujourd'hui pour lutter contre ça ou pour en tout cas essayer de d'améliorer tout cela bien entendu on a des sérums on a plein de choses mais il ya des choses toutes simples qu'on trouve chez soi qui sont très efficaces et qui ont fait leur preuve depuis des années alors je vais commencer déjà par quelque chose de très simple il s'agit de deux cuillères deux cuillères très froide deux cuillères que vous mettez un petit peu au congélateur et puis vous les sortez vous attendez un petit peu que ce soit pas non plus trop froid et vous les appliquez sur vos deux yeux vous allez voir ça va décongestionner le froid aura un pouvoir décongestionnant ça va vous redonner un regard plus vif et vous aurez les yeux moins gonflés autre astuce qui est aussi super bien et qui a fait ses preuves depuis des années aussi c'est le thé vert le thé vert c'est exceptionnel parce que c'est un antioxydant et que donc par conséquent il va aider donc à décongestionner les yeux à bien faire circuler en fait le sang qui irrigue en fait le dessous de nos yeux pour cela vous allez faire un thé quand vous faites un thé vous buvez un petit thé vert au lieu de jeter le sachet vous allez le garder et le mettre au congélateur et le matin quand vous vous levez vous allez prendre vos deux sachets et vous allez les mettre pareil sur vos yeux vous laissez quelques minutes et vous allez voir c'est vraiment sensationnel la combinaison de des vertus du thé vert avec le froid ça a vraiment oui c'est magique voilà c'est vraiment très efficace quand on a les yeux gonflés qu'on est fatigué qu'on a peu dormi vraiment je vous recommande cette astuce avec le thé vert autre astuce aussi qui est qui est vraiment très bien c'est le mélange de l'huile d'avocat pour la vitamine e et l'huile de calophylle vous mélangez ces deux huiles et vous allez voir ça aussi c'est super vous faites un petit cataplasme sous vos yeux vous laissez quelques intents et puis après vous pouvez même le faire le soir si vous n'avez pas trop le temps le matin vous le faites le soir vous le faites régulièrement et vous verrez là aussi c'est magique ça fait vraiment du bien ça ça va permettre donc de d'hydrater aussi et surtout de comment dire de d'aider à la circulation en fait c'est ça sanguine puisque l'huile de calophylle c'est très très bon pour la circulation sanguine donc avec l'huile d'avocat et la vitamine e c'est parfait et pour renforcer même ce petit combo pour renforcer ça vous rajoutez une huile d'huile une goutte d'huile essentielle d'hélicris italienne et ça c'est super ça c'est super ce n'est pas enceinte pas allaitante pour rajouter cette petite goutte d'huile essentielle et vous verrez ça fait toute la différence aussi ça lui est d'ailleurs l'huile essentielle de calophylle il me semble que je voulais dit mais vous pouvez le mettre quand vous prenez un coup par exemple vous tapez quelque part pour éviter d'avoir un bleu vous c'est pareil vous mélangez l'huile de l'huile essentielle d'hélicris italienne avec une huile que vous servez vous faites donc un petit un petit massage comme ça et vous verrez le bleu n'apparaîtra pas donc du coup pour ton cerne c'est c'est super qu'est ce qu'on a d'autre mais bien sûr vraiment quelque chose de j'allais oublier de vous le dire mais parce qu'on connaît mais je préfère quand même vous le redire quelque chose de tout simple c'est le concombre deux tranches de concombre sur vos yeux donc un concombre biologique bien sûr bien frais vous prenez deux tranches vous mettez sur vos yeux c'est extraordinaire parce que le concombre comment dire avec ses gorgées d'eau et donc votre peau va boire en fait c'est tout et ça va redonner de l'éclat donc au dessous de vos yeux ça va les hydrater ça va leur faire beaucoup de bien la pomme de terre aussi ça c'est sensationnel la pomme de terre vous prenez deux rondelles de pommes de terre vous appliquez sur vos yeux c'est pareil c'est vraiment vraiment quelque chose de très très bien la pomme de terre qu'est ce qu'on a d'autre le marc de café voilà vous mélangez le marc de café avec une huile d'amande douce vous faites une petite pâte et pareil vous faites un petit catasplasme et puis ensuite vous rincerez à l'eau claire vous laissez voilà cinq minutes et c'est pareil ça si vous n'avez pas le temps le matin vous le faites le soir c'est pareil ça va ça va redonner quand même à faire du bien etc c'est vraiment des petites astuces qui sont vraiment très efficaces et que je vous conseille vraiment il y a encore autre chose qui est pas mal qu'on peut faire c'est le mélanger du bicarbonate avec de l'eau de rose voilà les deux ensemble c'est aussi très très bien pour parce que le bicarbonate a un pouvoir blanchissant éclaircissant etc et l'eau de rose bien c'est très bon pour les peaux matures donc voilà des petites astuces toutes simples quand on commence à voir un petit peu la fatigue s'installer on n'a plus de sérum voilà vous pouvez même d'ailleurs votre sérum le mélanger même quelques fois avec quelques ingrédients que je vous ai indiqué là et vous verrez ça va renforcer en fait votre sérum voilà bah écoutez je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ces petites astuces pour éviter d'avoir des cernes et avoir voilà un regard éclatant et pas trop fatigué et puis bah écoutez je vous laisse passer un petit dimanche tranquillement en famille j'espère que votre rentrée s'est bien passé avec vos enfants et puis bah écoutez n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager pour qu'on me connaisse et peut-être que pour vos amis voilà elle serait contente de me découvrir et et de découvrir mes petites astuces voilà bah écoutez je pense que j'ai tout fait le tour et bien je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir au revoir